Je délasse cette fois-ci les toponymes associés à un personnage célèbre ou à un lieu historique pour me tourner vers les rues à numéros. Quoi de plus inspirant qu'une quatrième rue ou qu'une 18e avenue? Vous en doutez? Je vais vous le prouver. Je suis présentement dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, un des nombreux arrondissements ayant adopté ce système de numérotation des rues. Quatre raisons justifient ce choix. On est au début du 20e siècle, c'est l'exode rural. Les gens délaissent les campagnes pour venir s'installer en ville. La ville vit le phénomène d'expansion urbaine. On doit créer, retracer des rues et donc les nommer. Il devient plus facile d'adopter des numéros. Deuxième raison, la ville au début du 20e siècle vit aussi le phénomène d'annexion des municipalités qui se retrouvent en périphérie de la ville, ce qui nous amène à un problème de dédoublement de nom de rue. En 1912, on a quatre rues Saint-Charles à Montréal. Les numérotations deviennent à ce moment-là la meilleure des solutions. Troisièmement, pour l'orientation et les déplacements des citoyens, c'est beaucoup plus facile de s'orienter par rapport à des numéros de rue que par rapport à des noms de rue, surtout lorsque l'alphabétisation est faible. Finalement, il ne faut pas se le cacher, il y a une certaine influence américaine là-dedans. Dès 1811, la ville de New York adopte un plan en damier. À partir de ce moment-là, on considère que les numérotations des rues deviennent synonymes d'une vision moderne de la cité. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà en 1682, la ville de Philadelphie avait adopté la ville construite en damier. Puis en Europe, c'est un phénomène connu depuis les Grecs. En fait, depuis Hippodamos de Millet, père de l'urbanisme, qui va littéralement populariser cette façon de concevoir les cités. À Montréal, les déplacements vont être encore plus facilités lorsque la ville va uniformiser la façon de numéroter les édifices. Pour les rues perpendiculaires au fleuve, les adresses commencent au sud et augmentent tranquillement en montant vers le nord. En ce qui concerne l'est et l'ouest, c'est le fameux boulevard Saint-Laurent qui sépare la ville en deux. On remarque que dans la ville de Montréal, les édifices qui portent un numéro pair se situent au sud-ouest des rues, tandis que les édifices qui portent le nombre impair se situent au nord-est des rues. Vous voyez les rues à numéros tout aussi riches en histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada